Musique Dans le cadre du projet, et si on considérait la lecture autrement, en partenariat avec M. Guy Marchand de la Bibliothèque CEP, les élèves de 5e de l'école Arc-en-Ciel, vous présentent leur réécriture de l'ouvrage Hippone de Jean-Hugues Opel, paru aux éditions Siros, collection Fais-toi peur. Une île d'hiver, un garçon qui se prénomme Sébastien, regarde un match de football à la télévision. Il n'était pas tout seul à la maison, il y avait aussi Justine, sa baby-sitter. Ses parents étaient invités chez leur voisin pour dîner. Après le match de foot, Sébastien monte à l'étage pour aller dormir. Il se met en pyjama, mais malheureusement, il a oublié de prendre ses médicaments. Il appelle Justine et lui demande de les lui ramener. Justine descend au rez-de-chaussée. Mais elle ne revient plus. Sébastien s'inquiète. Il décide de descendre. Tout à coup, il voit le cadavre de Justine par terre dans la cuisine. Les parents de Sébastien essayent de l'appeler, mais c'est l'assassin qui décroche. « Ça ne répond pas, Gilbert ! » Gilbert dit. « Peut-être que Justine est endormie. » Claudine, la maman, est très nerveuse et dit. « Justine ne dort jamais. Elle est toujours sur ses gardes. Elle est peut-être aux toilettes. Sois patiente, on le rappellera après. Finis ton dessert. » Claudine, Béranger, s'appatient et rappelle. Quelqu'un décroche. « Soulagement. » Claudine dit. « Enfin, Justine, c'est Claudine. » « Allô, c'est toi Sébastien ? » « Ce n'est pas drôle. » « Sébastien ? » « Seb, on a raccroché. » « Ça va ma chérie ? » Claudine n'entend pas son mari. Elle l'a raccroché avant de refaire le numéro. « C'est occupé. » « Gilbert, c'est mon deuxième m'appelle. » Gilbert dit. « Tu as peut-être mal fait le numéro. » « Cinq minutes plus tard, ça ne répond toujours pas. » Au même moment, à la maison, il y a un intrus qui a intercepté l'appel téléphonique avant que Sébastien ne puisse répondre. L'intrus sait maintenant qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Il pense que Sébastien est dans la cuisine et Sébastien, quant à lui, sait que le tueur est dans la chambre des parents. Il ne se sent pas bien et se dirige vers le salon. Les parents remercient leurs amis et essayent de rentrer le plus vite possible chez eux. Gilbert ne conduira pas car il a trop bu. Alors Claudine prend le volant et roule très vite. Juste à côté d'elle se trouve son mari. Il ne parle pas. « Ralentis chéri, il y a du verglas. » « S'il nous fait une blague, il va y avoir une bonne punition. » « Regarde devant toi ! » Claudine est effrayée. « Attention le feu ! » La voiture des Beurangers passe le feu rouge. Un policier arrête la voiture. « Punaise ! » crie Claudine. L'intrus est à la hauteur du canapé. L'imagination de Sébastien monte peu à peu. Sébastien transpire à grosses gouttes comme à l'entraînement. Son cœur cogne comme un tambour. Le tueur racle sa gorge. Il a dépassé le canapé. Impossible de distinguer son visage. Sébastien court dans l'escalier. Il monte les marches 4 à 4. Il monte un peu plus et s'arrête. Il écoute. C'est clair. Le tueur redescend. Les pas cliquettent sur le carrelage. Le tueur coupe l'électricité. Sébastien est reparti. Il monte et entre dans la chambre des parents. Il aurait dû y penser. Elle est sombre. Le meurtrier part à sa recherche. Il sèche ses larmes et continue sa course. Soudain, il se cogne au lit. Les papiers de la voiture, madame, je vous prie. Il y a aussi votre permis de conduire. Mais je... Le policier n'écoute pas les arguments de Claudine. Claudine cherche dans son sac et lui donne son portefeuille, qui se déplie. Le policier en sort une carte grise, un papier d'assurance. Et le permet de conduire. Avec une lenteur énervante. Il est avec le reste. Cherchez mieux. Un deuxième policier fait le tour de la voiture. Vous roulez bien vite, madame. Écoutez, je dois rentrer de toute urgence. Il est arrivé quelque chose à mon fils. J'en suis sûre. Et le feu était orange. C'est monsieur votre mari ? Oui, mais la baby-sitter ne répond pas. Ça sonne, mais personne ne répond. Pas même mon fils. Ma femme dit vrai, monsieur le policier. Peut-être, mais elle vient de passer un feu rouge. Le policier ne rend pas les papiers. Mon chéri, je t'en supplie, tu ne fais qu'aggraver les choses. Dans la chambre, la serrure saute. La porte s'ouvre. L'entrée est entrée. Sébastien hurle les grands brins entre deux âges. Il le fixe d'un regard halluciné, bleu délavé. Il brandit un énorme rasoir à manches. Le fil de la lame scintille. Le reste est rouge poisseux. La main gauche du meurtrier est également rouge jusqu'au poignet. Le sang de Justine. Sébastien lance le téléphone de toutes ses forces. L'assassin n'a rien vu venir et le téléphone percute son visage tandis que le fil s'enroule autour de sa gorge. Sébastien saisit la lampe de chevet et la tire vers lui. Il saute en bas du lit et fonce tête baissée vers l'homme. Le pied en fer de la lampe s'écrase dans l'estomac de l'assassin. Sébastien plonge sans hésiter entre ses jambes. Le rasoir les gratine au niveau des reins. Sébastien, malgré la douleur, court. Il passe devant la salle de bain sans s'arrêter et descend les escaliers. Trop vite, il rate une marche et il se tord la cheville. Les policiers qui contrôlent Claudine reçoivent un appel radio qui leur signale qu'un dangereux criminel s'est évadé de prison. Les policiers font immédiatement le lien avec le récit que leur ont fait les parents. A toute vitesse, ils les accompagnent chez eux. Certains dits trouvaient le délinquant. La maman de Sébastien est morte d'inquiétude. Entre temps, Sébastien s'est avec peine. Ici, jusqu'au grenier, il ne peut plus bouger. Chaque fois qu'il fait un pas, les lattes du plancher craquent. De plus, il s'est planté une échec dans le pied. Le grenier est peu sérieux et Sébastien a froid et peur. Quelque chose classe ? Pourquoi le mousse sanguinaire ne le poursuit plus ? Il est peut-être fou, mais pas stupide. Il est assez intelligent pour avoir compris la disposition de la maison. Sébastien avait commis la seule erreur qu'il ne voulait pas faire. Perdre le contact avec le meurtrier ? De rien avant, celui-ci peut arriver par devant ou par derrière et le tendre à piège. Elle est chouette de ta maison, Sébastien. Sébastien recule lentement. L'intrus avance. Tu aimes les blonds, un gamin. Les sirènes retentissent d'abord moins tôt, puis se rapprochent. Nous entendons des freins. Les poux font un dérapage. Les portières claquent. C'est foutu, mec ! Les flics sont là ! Bégaye Sébastien. Sébastien utilise une prise de judo contre le tueur. Il utilise sa force pour le faire basculer en arrière. Le tueur tombe dans les escaliers et se casse la nuque. Finalement, la police réussit à ouvrir la porte. Les policiers rentrent et les parents les suivent. Ils voient le méchant mort par terre. Sébastien, quant à lui, est en larme et pense à mettre le lit. Qui parle ? Sous-titrage ST' 501